Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux ! T'A'A'A ! Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux, si ce n'est qu'un rappel pour celui qui redoute Allah, et comme une révélation émanant de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Le Tout-Miséricordieux s'est établi, Istawa, sur le trône. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, ce qui est entre eux, et ce qui est sous le sol humide. Et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah, point de divinité que lui, il possède les noms les plus beaux. Le récit de Moïse t'est-il parvenu ? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, « Restez ici, je vois du feu de loin, peut-être vous en apporterai-je un tison, ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider. » Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé, « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée, tu vois. Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi, adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. Que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. « Et qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite, ô Moïse ? » Il dit, « C'est mon bâton sur lequel je m'appuie qui me sert à effeuiller les arbres pour mes moutons, et j'en fais d'autres usages. » Allah lui dit, « Jette-le, ô Moïse. » Il le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Allah dit, « Saisis-le et ne crains rien, nous le ramènerons à son premier état. » Serre ta main sous ton aisselle, elle en sortira blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, afin que nous te fassions voir de nos prodiges les plus importants. Rends-toi auprès de Pharaon, car il a outrepassé toutes limites. Moïse dit, « Seigneur, ouvre ma poitrine, et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Et assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron mon frère, accrois par lui ma force, et associe-le à ma mission, afin que nous te glorifions beaucoup, et que nous t'invoquions beaucoup. Et toi, certes, tu es très clairvoyant sur nous. Allah dit, « Ta demande est exaucée, ô Moïse. » Et nous t'avons déjà favorisé une première fois, lorsque nous révélâmes à ta mère ce qui fut révélé. Mets-le dans le coffret, puis jette celui-ci dans les flots, pour qu'ensuite le fleuve le lance sur la rive. Et j'ai répandu sur toi une affection de ma part, afin que tu sois élevé sous mon œil. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant, et disait, « Puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui ? » Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu, nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient, et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeurâmes des années durant chez les habitants de Maïdiane, ensuite tu es venu, ô Moïse, conformément à un décret. Et je t'ai assigné à moi-même. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'invoquer. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Puis parlez-lui gentiment. Peut-être se rappellera-t-il, ou me craindra-t-il. Ils dirent, « Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment, ou qu'il dépasse les limites. » Il dit, « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. » Allez donc chez lui, puis dites-lui, « Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur, envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie et ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. » Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit, « Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse ? » « Notre Seigneur, dit Moïse, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigé. » « Qu'en est-il donc des générations anciennes ? » dit Pharaon. Moïse dit, « La connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail. Voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. C'est d'elle la terre que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Certes nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Il dit, « Es-tu venu à nous, ô Moïse, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie ? Nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous, auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. Alors Moïse dit, « Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Raon donc se retira, ensuite il rassembla sa ruse, puis vint au rendez-vous. Moïse leur dit, « Malheur à vous ! Ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon par un châtiment il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. » Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire, et tinrent secrète leur discussion. Ils dirent, « Voici deux magiciens, qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. » Ils dirent, « Ô Moïse, où tu jettes le premier ton bâton, où que nous soyons les premiers à jeter ? » Il dit, « Jetez plutôt. » Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de leur magie. Moïse ressentit quelque peur en lui-même. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas, où qu'il soit. » Les magiciens se jetèrent prosternés, disant, « Nous avons foi en le Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Alors Pharaon dit, « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise ? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferai crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. » Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes, ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints. Et Allah est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, « Voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs, les jardins du séjour éternel, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et voilà la récompense de ceux qui se purifient de la mécréance et des péchés. » Nous révélâmes à Moïse, « Par la nuit, à la tête de mes serviteurs, puis trace-leur un passage à sec dans la mer, sans craindre une poursuite et sans éprouver aucune peur. » Pharaon les poursuit avec ses armées, la mer les submergea bel et bien. Pharaon égara ainsi son peuple et ne le mit pas sur le droit chemin. « Ô enfants d'Israël, nous vous avons déjà délivré de votre ennemi, et nous vous avons donné rendez-vous sur le flanc droit du mont, et nous avons fait descendre sur vous la manne et les cailles. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées, et ne vous montrez pas ingrat, sinon ma colère s'abattra sur vous, et celui sur qui ma colère s'abat va sûrement vers l'abîme. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Pourquoi, Moïse, t'es-tu hâté de quitter ton peuple ? Ils sont là sur mes traces, dit Moïse, et je me suis hâté vers toi, Seigneur, afin que tu sois satisfait. « Allah dit, nous avons mis ton peuple à l'épreuve après ton départ, et le Samiri les a égarés. Moïse retourna donc vers son peuple, courroussé et chagriné. Il dit, « Ô mon peuple, votre Seigneur ne vous a-t-il pas déjà fait une belle promesse ? L'alliance a-t-elle donc été trop longue pour vous ? Ou avez-vous désiré que la colère de votre Seigneur s'abatte sur vous pour avoir trahi votre engagement envers moi ? » Ils dirent, « Ce n'est pas de notre propre gré que nous avons manqué à notre engagement envers toi, mais nous fûmes chargés de fardeaux d'ornements du peuple de Pharaon. Nous les avons donc jetés sur le feu, tout comme le Samiri les a lancés. Puis il en a fait sortir pour eux un veau, un corps à mugissement, et ils ont dit, « C'est votre divinité et la divinité de Moïse. » Il a donc oublié. Quoi ? Ne voyait-il pas que le veau ne leur rendait aucune parole, et qu'il ne possédait aucun moyen de leur nuire ou de leur faire du bien ? Certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et obéissez à mon commandement. » Ils dirent, « Nous continuerons à y être attachés jusqu'à ce que Moïse retourne vers nous. » Alors Moïse dit, « Qu'est-ce qui t'a empêché, Aaron, quand tu les as vus s'égarer, de me suivre ? As-tu donc désobéi à mon commandement ? » Aaron dit, « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête. Je craignais que tu ne dises, tu as divisé les enfants d'Israël, et tu n'as pas observé mes ordres. » Alors Moïse dit, « Quel a été ton dessein, ô Samiri ? » Il dit, « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. J'ai donc pris une poignée de la trace de l'envoyé, puis je l'ai lancé. Voilà ce que mon âme m'a suggéré. » Satan dit Moïse, « Dans la vie tu auras à dire à tout le monde, ne me touchez pas, et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras manquer. Regarde ta divinité que tu as adorée avec assiduité. Nous la brûlerons, certes, et ensuite nous disperserons sa cendre dans les flots. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. » C'est ainsi que nous te racontons les récits de ce qui s'est passé, c'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne de ce Coran portera au jour de la résurrection un fardeau. Ils resteront éternellement dans cet état, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection ! Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels tout bleus de peur. Ils chuchoteront entre eux, « Vous n'êtes resté là que dix jours. Nous connaissons parfaitement ce qu'ils diront lorsque l'un d'entre eux, dont la conduite est exemplaire, dira, « Vous n'êtes resté qu'un jour. » Et ils t'interrogent au sujet des montagnes. Dis, « Mon Seigneur les dispersera comme la poussière, et les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité, et les voix baisseront devant le Tout-Miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le Tout-Miséricordieux aura donné sa permission, et dont il agréera la parole. Ils connaissent ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Et les visages s'humilieront devant le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Khayyoum, et malheureux sera celui qui se présentera devant lui, chargé d'une iniquité. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, ne craindra ni injustice ni oppression. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre, un Coran en langue arabe, et nous y avons multiplié les menaces, afin qu'ils deviennent pieux, ou qu'ils les incitent à s'exhorter. Que soit exalté Allah, le vrai Souverain ! Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevé sa révélation, et dis « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances ». En effet, nous avons auparavant fait une recommandation à Adam, mais il oublia, et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. Et quand nous dîmes aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui refusa. Alors nous dîmes « Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu, tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. » Et puis le diable le tenta en disant « Ô Adam, t'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable ? » Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité, ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Il dit « Descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gênes, et le jour de la résurrection nous la mènerons aveugle au rassemblement. » Il dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle, alors qu'auparavant je voyais ? » Allah lui dira « De même que nos signes enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Ainsi sanctionnons-nous l'outrancier qui ne croit pas aux révélations de son Seigneur, et certes, le châtiment de l'au-delà est plus sévère et plus durable. Cela ne leur a-t-il pas servi de direction, que nous ayons fait périr avant eux tant de générations dans les demeures desquelles ils marchent maintenant ? Voilà bien là des leçons pour les doués d'intelligence. N'eût-ce été un décret préalable de ton Seigneur, et aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Supporte patiemment ce qu'ils disent, et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Et ne t'en pointe tes yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décors de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Et commande à ta famille la salate, et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de nourriture, c'est à nous de te nourrir. La bonne faim est réservée à la piété. Et ils disent, pourquoi ne nous apporte-t-il pas un miracle de son Seigneur ? La preuve, le Coran, de ce que contiennent les Écritures anciennes, ne leur est-elle pas venue ? Et si nous les avions fait périr par un châtiment avant lui, Mohamed, ils auraient certainement dit, Ô notre Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé de messagers ? Nous aurions alors suivi tes enseignements avant d'avoir été humiliés et jetés dans l'ignominie. Dis, chacun attend. Attendez donc, vous saurez bientôt qui sont les gens du droit chemin et qui sont les biens guidés.